Nous sommes au château de Vaux-le-Vicompte qui accueille le Tour Auto 2023. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Alexandre Deveuguet, je suis directeur du mécénat et des relations extérieures et je suis l'un des propriétaires du château de Vaux-le-Vicompte. Pouvez-vous nous parler de l'histoire du château ? Oui, le château a été construit de 1641 à 1661 par le surintendant des finances Nicolas Fouquet sous Louis XIV et c'est quelqu'un qui a eu un rêve de faire la plus belle demeure de France et il s'est entouré pour cela des trois meilleurs artistes de son temps, le Vaux, le Brun et le Nôtre pour faire le chef-d'oeuvre qui est derrière moi. Combien de générations se succèdent-ils au château ? Alors nous, nous sommes la cinquième génération. Quelle est l'année du début et la fin de la côte-sonne du château ? 1641 le début et 1661 la fin. Sa superficie habitable et le nombre de pièces ? Il y a 2400 m² au sol et il y a une centaine de pièces. Et le nombre de visiteurs par an ? Il y a 300 000 visiteurs par an. Quelle est la superficie du parc ? Il y a 450 hectares dans le parc. Et quel type d'arbres peut-on retrouver et leurs années ? Et leurs années ? Oui. Alors le maréchal c'est un chêne qui doit avoir plus de 200 ans et sinon on a pas mal de hêtres, de châtaigniers, d'ormes, tilleuls, etc. Quels sont les rois qui ont séjourné au château ? Ah il n'y en a aucun, c'était pas un château royal, c'était le surintendant des finances et le roi Louis XIV est passé lors de la fête d'inauguration le 17 août 1761. L'an des visites, vous constatez des coups de cœur particuliers, des visiteurs sur certaines parties du domaine ? Oui, les visiteurs adorent notamment le cabinet des jeux, qui est un cabinet d'angle assez magnifique et qui a des proportions très intimes. Et puis les cuisines, ils sont fans des cuisines les visiteurs. Y a-t-il des expositions à thème ? Non, il n'y a pas d'exposition à thème, en revanche on met en avant un personnage de l'histoire du château. L'année dernière c'était Vattel, intendant de la fête que Nicolas Fouca a organisée. On a eu Molière, La Fontaine, donc des gens qu'on met en avant au gré d'expositions ou d'animations dans le jardin et dans le château pour les visiteurs. Le château est ouvert toute l'année au public, y a-t-il des tornasses de films historiques, des cérémonies ? Oui, oui, alors il est ouvert quasiment toute l'année, on est fermé en janvier-février et on le loue pour des mariages, on le loue pour des fêtes privées et autres. Et puis surtout on a un certain nombre d'événements, grand public comme Pâques, comme la Journée des grands siècles, comme les soirées aux chandelles et Noël. Noël qui est la plus belle saison, en tout cas en termes de visiteurs. On parle du Toronto. Vous devez être heureux de recevoir le Toronto 2023 ? Ah oui, c'est un plaisir de recevoir ces belles voitures et ces pilotes. C'est une première pour vous ? Non, c'est la quatrième fois qu'on reçoit le Toronto cette année. Parmi les voitures qui sont présentées, quelles sont vos préférences ? Bon, je n'ai pas vraiment de préférences, parce que je n'y connais pas grand-chose, mais j'aime bien regarder certaines lignes, le bruit des moteurs. Je trouve que c'est assez merveilleux d'avoir la beauté de ces carrosseries, qui fait partie d'un patrimoine vivant, qu'on essaye de faire vivre aussi ici à notre échelle. Après avoir vu le Toronto, serez-vous intéressé pour participer ? Non. Y a-t-il un calendrier de manifestations organisées au château et comment vous vous retrouvez ? Alors oui, il y a un calendrier de toutes nos manifestations qu'on trouve très simplement sur notre site internet volvicompte.com Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.